Et bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau café critique c'est dans lequel je vais pouvoir vous proposer le test de Robocop Rogue City à 100% avant ça petit disclaimer au pluriel puisque la première des choses que je veux vous dire c'est déjà pardonner le ton de ma voix etc je suis un petit peu malade du coup voilà ce sera moins agréable à écouter j'imagine mais bon j'ai voilà on n'arrête pas le boulot quand même donc on n'arrête pas la passion j'ai saigné Robocop et je suis en mesure maintenant de vous proposer un test complet du jeu du coup bah voilà je fais quand même cette critique second disclaimer quand je parle de test à 100% ça veut dire que j'ai vu ce qu'il y a selon moi à voir tout ce qu'il y a à voir dans ce jeu voilà ça veut pas dire que j'ai platiné le jeu par exemple il y a un trophée qui demande de réussir des rangs A à toutes les missions puisque à chaque fin de mission on en reviendra vous aurez un rang comme un système de stage qu'on termine et ça je l'ai pas fait par exemple donc pour moi je suis pas un chasseur de trophées je suis pas un platineur mais ça reste un test à 100% parce que j'ai vu toutes les quêtes annexes j'ai vu tous les types de gameplay j'ai vu tout ce que j'avais à voir dans le jeu et je ne m'interdis pas de platiner aussi ce jeu là puisque je vais y revenir enfin je vais retourner dessus de toute manière je mettrai mon profil steam en public pour que vous puissiez voir que c'est vraiment pas du bullshit ce que je vous raconte troisième disclaimer c'est qu'avant de commencer ce test j'aimerais remercier chaleureusement tous ceux qui soutiennent la chaîne le café critique c'est parce que sans vous ce genre de test où je prends le temps de décortiquer de prendre des notes de vous proposer un test à 100% n'aurait pas été possible parce que ça demande énormément de temps et si je peux passer énormément de temps là dessus dans la confection de ce genre de test monté etc et bien c'est grâce à votre soutien notamment financier et notamment du coup sur Patreon alors bien sûr je prends en compte tous ceux qui lâchent des subprimes sur Twitch sur Youtube etc d'ailleurs il y a Raven enfin de stream de dernier stream qui m'a fait un généreux don de 50 euros enfin merci infiniment à lui vraiment c'était la fin du stream donc je n'ai pas pu le remercier donc je tenais vraiment à le remercier et voilà je voulais aussi surtout remercier tous ceux qui soutiennent sur Patreon donc si vous voulez faire comme eux parce que c'est vraiment la base Patreon et bien le lien du Patreon est dans la description voilà merci beaucoup de toute manière tout ça si ces disclaimers ne vous intéressent pas vous voulez jumper directement au test et bien vous aviez eu la possibilité puisque tout est chapitré du coup on va tout de suite s'orienter vers le test de Robocop Rogue City c'est un jeu 100% next gen du coup qui est disponible sur PC sur Xbox Series uniquement et sur PS5 les images que vous voyez ont été capturées sur PC et la clé m'a été fournie par l'éditeur donc merci à Nacon sans qui je n'aurais pas pu vous proposer ce test complet voilà donc ça c'est dit j'ai passé 13 heures sur le jeu alors j'ai vu des tests qui parlaient de 20 à 25 heures honnêtement c'est déjà un indice qu'on vous bullshit parce que c'est clairement pas le cas si vous voulez faire comme je l'ai dit j'ai fait plein 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 d'à côté tous les à côté même et j'ai passé que 13 heures dessus donc je pense que pour faire vraiment si vous voulez focus l'histoire principale faire aucune quête annexe faudra compter entre 8 et 9 heures même pas de jeu donc ceux qui parlent de 20 à 25 heures non je pense pas clairement pas moi je vous le dis voilà donc ouais 13 heures et peut-être que pour le 100% c'est à dire au sens trophée tous les succès etc je pense qu'il faudra au moins refaire une autre partie donc ouais compter une vingtaine d'heures un peu moins d'une vingtaine d'heures peut-être 18-19 heures voilà ce qui reste assez conséquent pour un jeu qui est commercialisé prix de vente conseillé à 50 euros alors vous connaissez la particularité qu'on a en France vous pouvez le toucher pour beaucoup moins cher et donc je trouve que c'est une affaire alors excusez moi je voulais vous dire que moi de base je m'attendais vraiment à une daube à la goloom donc j'attendais absolument rien de concret avec ce Robocop et quelle surprise ça a été de pouvoir me plonger dans ce détroit d'il y a 30 ans c'est absolument génial la direction artistique est génial tout est respecté le film enfin pardon justement c'est un lapsus le jeu Rock City s'inspire énormément du film original de Paul Verhoeven d'ailleurs l'histoire se déroule entre le premier et le second Robocop entre les deux films et enfin il y a plein 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 de références même les visages sont extrêmement ressemblants les coupes de cheveux sont c'est exactement comme avant enfin le jeu était vraiment fidèle et respecte entièrement je trouve le film l'oeuvre d'origine le matériel d'origine et ça c'est c'est vraiment à c'est vraiment à saluer quoi ensuite sur la partie technique je voulais dire que le jeu moi je l'ai fait sur pc il est extrêmement beau vraiment c'est assez impressionnant ce que Unreal Engine peut permettre à de plus petites équipes de réaliser parce que on est presque sur un truc enfin on est presque sur un rendu qu'on aurait l'habitude d'avoir sur un triple A vraiment alors qu'on n'est absolument pas dans un triple A on n'est pas sur un sur un un jeu qui a disposé de plusieurs dizaines de millions de budgets et certainement pas plusieurs centaines de millions de budgets comme c'est maintenant devenu le l'ordinaire dans le dans le dans le triple A la règle dans les triple A donc on n'est clairement pas dans ça et pourtant dans le rendu c'est vraiment vraiment classe ce qu'ils ont réussi à réaliser alors dans la structure voilà par contre avant de passer la structure pour finir pour la technique par contre moi sur pc il ya vraiment des moments où ça exploser les moments en extérieur où j'ai trouvé que le jeu était très mal optimisé je pouvais descendre dans les 15 fps vraiment parce qu'en fait les éclairages en fait ils sont à pleine bombe les reflets les les ombres et tout et en fait un jeu il se doit d'être optimisé à ce niveau là et je crois qu'ils ont pas trop passé de temps là dessus du coup ils ont mis la pleine sauce quand on met le jeu en épique machin et sauf que tu passes de 60 fps en intérieur sans problème je l'avais loqué à 15 fps voilà donc ça manque d'optimisation ça reste très joli voilà au niveau de la structure du jeu alors vous êtes un policier robocop du coup vous allez passer énormément de temps au commissariat avec plein de petites quêtes annexes dans le commissariat et des trucs parfois très bien écrit ça peut être par exemple un collègue qui est malade et vous allez faire vous allez faire le tour du commissariat avec une carte pour faire signer et pour lui remettre et c'est très réaliste je trouve c'est finement écrit on n'est pas juste là dans dans une surenchère de l'explosion à la marvel non on est parfois dans de l'intimiste au niveau de l'écriture au niveau des quêtes annexes et j'ai trouvé ça hyper intéressant il y a beaucoup d'implications aussi politiques où vous pourrez influencer carrément la vie des voteurs des votants pardon et et j'ai trouvé que c'était c'était vraiment intéressant robocop parfois il pourra faire aussi l'accueil du commissariat où vous prendrez les plaintes en utilisant l'ordinateur avec un vieux cathodique et tout parfois vous allez juste je sais pas moi aller au à la comment dire au shooting range là je sais plus comment on dit ça en français bref il ya plein de petites missions comme ça vous allez rétablir le courant vous allez faire des recherches sur les dossiers des criminels etc donc on est vraiment dans une immersion du policier donc il ya deux j'ai enfin il ya plein de petites maps mais il ya deux grosses maps qui reviennent souvent c'est le commissariat donc vous aurez plein d'activités dedans et vous aurez aussi la ville de détroit la ville de détroit c'est une map extrêmement petite voilà mais alors on pourrait se plaindre du de la petite est de cette map mais en fait le gros avantage qu'elle apporte cette map c'est qu'en fait après on s'habitue on se familiarise avec détroit très 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 facilement à la fin du jeu vous allez revenir sur 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 cette map et il ya des gens qui vont vous demander de l'aide des gens que vous aurez rencontré tout au long de l'aventure je sais pas moi le tatoueur par exemple le patron de la laverie par exemple et ils vont demander de l'aide et vous saurez exactement où aller vous saurez repéré où est la laverie dans toute la ville où est le tatoueur où est l'épicerie plein de petits trucs comme ça parce que tout au long de votre partie vous aurez eu l'habitude d'aller dans ces endroits là et c'est un feeling en fait qu'on a perdu avec la l'immensité des open world maintenant où on arrive très peu à sa peau à s'approprier des maps même un gta 5 sur lequel on a passé énormément de temps on a du mal à s'approprier la map de los santos par exemple comme c'était à l'époque le cas ça pouvait être le cas dans san andreas la map était plus petite et on savait exactement où aller et du coup là j'ai retrouvé ce feeling là même si voilà on peut se plaindre on peut donner tous les points d'intérêt d'un coup d'oeil et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien d'autant que la map n'est pas vide attention on peut se dire au début oui quand on va la nuit il n'y a personne dans les rues ce qui est un peu normal mais en fait il ya plein de petits éléments qui vont venir s'ajouter dans cette map je prends un exemple encore une fois il ya un petit garçon qu'on aide vous je vous dirai pas dans quelles circonstances pour ne pas spoiler et à la fin du jeu lui même va aller aider quelqu'un pour faire honneur à son père et en fait c'est un truc on peut totalement passer à côté il ya pas de point d'intérêt c'est juste voilà une interaction qui passe devant dès le début du jeu pour vous parler des activités qu'on aura dehors par exemple vous pourrez aider l'épicier puisque devant chez lui il y aura devant son magasin il y aura des jeunes qui écouteront sur un poste cassette de la musique un peu trop fort et vous pourrez intervenir pour l'aider voilà donc là alors que vous voyez en même temps que je parle l'écran à la fin de chaque mission qui vous indique bah du coup votre rang et l'émission annexe que vous avez fait etc l'émission principale et annexe que vous avez fait lors de votre sortie et du coup voilà je parlais de l'émission avec le poste autoradio il ya une autre il ya d'autres activités par exemple comme mettre des amendes alors après si vous n'avez pas envie de le faire vous pouvez mais vous pouvez aussi le faire et mettre des amendes aux gens qui sont garés qui sont garés qui ont pas payé leurs tickets voilà vous êtes un vrai policier il ya plein de petits trucs comme ça qui sont ajoutés et qui je trouve qui comment dire qui permettent de donner une vraie ambiance une vraie identité à ce jeu et je trouve que c'est un peu le mal des jeux des nouveaux jeux c'est qu'on a plus on a plus enfin on trouve qu'on a une grande perte d'identité au niveau des jeux vidéo et ben robocop rock city a sa propre identité et ça c'est vraiment cool donc les petites histoires permettent justement de renforcer cette identité pour ce qui est de la grande histoire et bien là aussi j'ai trouvé que l'écriture était assez intéressante puisque je le pas j'en parlais tout à l'heure on parle de conflits politiques on parle de transhumanisme de cybernétique enfin c'est des thèmes qui sont très actuels alors j'ai presque envie de dire encore heureux puisque le jeu même s'il a une plastique même s'il a une comment dire une direction artistique d'il y a 30 ans et c'est fait exprès mais c'est quand même un jeu de 2023 donc c'est un peu logique qu'il soit un peu comment dire à jour sur ces sur ces sujets là mais voilà j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant sans être transcendant vraiment c'est pas l'histoire principale qui va vous marquer c'est plutôt par son ambiance que le jeu est marquant l'histoire principale voilà elle est là vous la suivez parfois vous la suivez même avec beaucoup de presque ça va être dur ce que je vais ce que je vais dire mais beaucoup de dégoût parce que je vais en venir sur le type de jeu que robocop c'est là vous pouvez voir toutes les armes qui sont au sol du robocop c'est un fps voilà un fps ultra nerveux vous allez devoir tuer énormément de gens alors il y a beaucoup d'armes à votre disposition il y a la possibilité d'agripper des gens les balancer d'utiliser le décor de prendre par exemple des télés cathodiques les balancer sur la tête des ennemis enfin là dessus c'est assez jouissif malheureusement je trouve que les combats sont beaucoup beaucoup trop nombreux et beaucoup trop long voilà souvent vous aurez des hordes d'ennemis à tuer et ces ennemis là en plus de ça ils souffrent du syndrome j'en parle souvent de ce syndrome là du dernier ennemi invisible beaucoup de jeux enfin tous les jeux qui qui utilisent ce système de progression avec hordes d'ennemis tu dois tuer tout le monde pour pouvoir progresser dans la scène suivante il y a plein de jeux comme ça comme speederman 2 et tout qui souffrait aussi de ce truc là et bien en fait tu vas arriver enfin deux fois j'ai dû recharger ma partie parce que à la fin de la en ayant tué tout le monde et bien l'événement se lançait pas j'étais bloqué voilà fallait que je recharge parce que je n'avais pas compris que j'avais tué tout le monde penser qu'il y avait encore un ennemi peut-être qu'il y avait encore un ennemi qui est peut-être il a peut-être été buggé caché derrière un mur dans un mur enfin je sais pas en tout cas ce jeu là s'ouvre de ce syndrome là les boss sont absolument horrible 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 alors que le jeu m'avait totalement convaincu en arrivant à la fin du jeu je pensais partir notamment sur un une note enfin 8 sur 10 pour moi c'était très bon et je suis arrivé à la conclusion du jeu et le boss final il m'a fait mais vraiment il m'a dégoûté du jeu vraiment il a réussi à repointer mon avis mes yeux sur tous les défauts du jeu du coup petit spoil la note ce sera pas 8 ce sera en dessous voilà mais vraiment les les sacs à pv enfin plutôt les boîtes métalliques à pv que constitue ce jeu les robots etc c'est assez c'est fin c'est vraiment abusé et moi à un moment donné j'en pouvais plus heureusement le jeu n'est pas très long je trouve que les thèmes qu'il traite par contre les thèmes de culpabilité etc enfin ils sont d'alex murphy ils sont ils sont très bien faits donc on a envie de revenir dans le jeu parce que c'est bien écrit parce que parfois il ya une bonne dose d'humour je trouve au niveau de l'écriture il ya plein de trucs où parfois j'ai beaucoup souri en jouant mais voilà l'aspect sac à pv c'est quand même assez relou on a une composante light rpg alors c'est vraiment très light en fait on a un arbre de compétence vous allez pouvoir utiliser les points de compétence que vous allez gagner dans plusieurs dans plusieurs aspects la vitalité le combat à l'ingénierie la déduction etc qui vont largement vous aider dans votre aventure et vous avez aussi une autre composante rpg c'est les pcb alors ça en fait vous allez récupérer des petits bonus au fur et à mesure de votre progression et en fait c'est sous la forme de pourcentages qui vont qui peuvent parfois largement améliorer vos aptitudes en combat donc voilà ça tout ça c'est pour pour l'aspect progression pour conclure je dirais que voilà le jeu il brille énormément par son ambiance malheureusement il traîne en longueur notamment au niveau de ses combats les phases de gameplay sont quand même très répétitive c'est assez dommage mais c'est vraiment un jeu qui a une âme robocop rock city c'est un jeu qui a une âme et pour ça je trouve que c'est un jeu que vous vous devez de faire j'ai décidé d'attribuer la note de 7 vous savez le 7 pour moi ici ça veut dire bon jeu je trouve que robocop rock city est un bon jeu alors vraiment je vous conseille de le tester d'autant qu'il ya une démo gratuite et la progression si si la démo vous a convaincu vous récupérez sera pas du temps perdu parce que vous récupérez votre progression si sur le jeu final voilà vous n'aurez pas besoin de recommencer au début puisque la démo commence au tout début du jeu donc n'hésitez pas à tester enfin au moins ça 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 n'engage à rien allez tester la démo moi j'ai vraiment été convaincu même si voilà il a les défauts que j'ai cité au niveau par contre je tiens vraiment aussi je viens je viens d'y penser j'en ai pas parlé mais je voulais vraiment aussi saluer le travail sur le sound design alors on n'est pas au niveau d'alanouic 2 mais il ya un vrai travail ils sont pas beaucoup de développeurs donc ils ont dû y penser à mettre tous ces sons là et je trouve que bah c'est très réussi allez bye bye ciao à très vite dans un nouveau café critiques